Générique ... Et en bref, et pour débuter ce flash, une manifestation ce matin à l'appel de la CGT, la CGT Métallurgie du Nord-Pas-de-Calais. 150 personnes se sont rassemblées devant le Conseil Régional de Lille et ont bloqué un rond-point pour protester contre la condamnation le 12 janvier dernier de 18 ex-salariés de Goudir. À Amiens-Nord, à neuf mois de prison ferme, ils avaient été condamnés suite à la séquestration durant 30 heures en 2014 de deux cadres dirigeants de l'entreprise dans les locaux de l'usine de pneumatiques. Ils s'insurgeaient contre la fermeture annoncée de l'entreprise. Une info pratique à présent le 4 avril prochain. Sachez-le, les 25 chaînes nationales de la TNT seront diffusées en HD, en haute définition. Fini le MPEG 2, il s'agira de MPEG 4 avec une qualité supérieure et des contrastes de couleurs plus apparents. Par conséquent, votre télé et votre décodeur doivent être compatibles. Alors vous avez encore un peu de temps pour vous y préparer, mais mieux vaut prendre un peu d'avance. Pour vous assurer d'une bonne réception de la HD, une astuce, si vous visionnez le logo HD lorsque vous regardez Arte, votre télé recevra la HD en avril. Dans les magasins, les vendeurs se préparent à voir affluer les clients dans les prochains mois pour l'achat de boîtiers, comme c'est le cas chez ce spécialiste à Villeneuve d'Ascq, où s'est rendu Clotilde Le Guévaque. Le boulanger se prépare déjà depuis plus d'un an. Donc en centrale d'achat, il y a déjà beaucoup de commandes qui ont été passées depuis quelques mois pour pouvoir justement absorber à partir du 5 avril le flot de clients qui vont venir acheter les produits. Donc voilà, on est fin prêt en tout cas, on attend juste les clients qui pour l'instant ne se sont pas encore totalement au rendez-vous puisque habituellement, les clients viennent souvent à la dernière minute. Après une année 2015 très silencieuse, Jean-François Copé fait son grand retour et c'est à Roubaix, à l'EDEC, qu'il a donné une conférence hier soir. L'ancien dirigeant de l'UMP sort un livre « Back to the competition ». Il revient sur son parcours et ses convictions et surtout, il dit avoir évolué, avoir pris beaucoup de recul et s'être recentré sur lui-même. En 2014, il avait démissionné de son poste de président de l'UMP suite à l'affaire Pygmalion dans laquelle il avait été inculpé. Un coup dur pour celui qui ambitionnait de se faire une place dans la vie politique française. Jean-François Copé, d'ordinaire bavard, ne s'est pas exprimé sur les primaires à droite. Pas un mot sur ce sujet. Image signée Xavier Silly. Allez, je vous propose de chausser les skis pour une descente touchuse. C'est peut-être bientôt l'heure du départ direction les stations de ski. Les vacances d'hiver approchent, alors rien de tel que cette piste a nul émine pour une mise en jambes. Elle est située à trois quarts d'heure de Lille et elle vous accueille toute l'année. 10 000 m2 de pistes sur un ancien terril avec deux téléskis. L'un pour les débutants, l'autre pour les plus aguerris sur une hauteur de 129 mètres. Le domaine est classé station de montagne et les plus expérimentés pourront apprécier une descente équivalente à une piste rouge. Ici, pas de neige, mais un tapis avec poêle de plastique et tout est prévu pour la location du matériel. Céline Urey est allée y faire un tour. C'est au départ, en 1960, le départ de la mine, la fin de l'exploitation du charbon, de la houille et les résidus de charbon, la poussière, les scories qui sont là, en tas, on appelle ça ici un terri. Et il fallait trouver une idée pour faire quelque chose avec ce reliquat de l'exploitation de la mine. Il y a une image de folklore. Ici, on faisait, sur le cul des bouilleuses, les mineurs savent ce que c'est, on faisait de la luge. L'idée est donc restée d'un souvenir d'enfance de pouvoir, comme cela, faire de la glisse. Elle est une info insolite avec une petite révolution dans le domaine des albums Panini, car les clubs de foot ont la possibilité de créer leur propre album Panini. C'est le choix adopté par le club d'Armentière, un club amateur qui a trouvé l'idée intéressante. Chaque joueur a été pris en photo et désormais, ils s'échangent les images qui s'affichent dans leur album. L'objectif étant de le terminer, un jeu ludique et surtout une manière de garder un souvenir du club avec des photos des petits camarades grâce à cet album personnalisé. Réaction de l'entraîneur recueilli par Xavier Sille. Ça reste sympa d'avoir sa petite vignette dans l'album. Ça reste quand même sympathique. Et puis bon, après, il y en a aussi qui se permettent de comparer parce qu'il y en a aussi chez les plus petits qui font l'album de la Ligue 1. Donc ils comparent aussi de temps en temps, avoir leur vignette, etc. Ça fait à peu près comme la Ligue 1, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on a l'étiquette de Hans Zlatan, Di Mario, etc. Eux, ben voilà, quand ils voient leur vignette avec leur nom, leur catégorie, ça leur fait plaisir. Et c'est la fin de ce Flash. On reparle dans quelques instants. Débouche, on reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada